Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonjour. Bill, toi aussi, tu es trop expérimenté pour te faire des soucis parce que la CDAO a donné une semaine et après une semaine, c'est la guerre. Quand toi même, tu vois les toits tondus et impêlés là-bas, flanqués de tout ce que tu peux avoir en termes de démocrate, d'un genre nouveau. Je veux parler de la réunion qui s'est tenue à Abuja. Quand tu les vois là, ils ont des forces armées qui peuvent faire des guerres. Quand tu vois le Nigeria, tu vois le Togo, tu vois le Bénin. Est-ce que ces pays-là peuvent faire une guerre ? Non, sincèrement, quoi. Bill, ce n'est pas à toi de te faire des stress pour cela. Il n'y a aucune force armée là-bas sur la bande sahélo-sahérienne là-bas. À la limite, là, on peut avoir des gens courageux. C'est du côté du Burkina, du Mali et plus loin du Niger. Parce qu'ils sont dans ça il y a longtemps. Ces généraux de salon que tu as au Togo, tu as au Nigeria, là-bas même, c'est décorrompu. C'est eux qui vont aller faire la guerre au Niger. Ils n'ont qu'à aller tuer les hausses. Si je comprends bien, puisque au Togo, l'armée est composée au moins à 80%, 90% de cabillets. On va envoyer les cabillets dans le contingent là. Et les cabillets vont tuer les hausses. Et du côté du Bénin, on va envoyer les fonds là, ou comment vous les appelez, ils vont aller gorger les hausses. Et du côté du Nigeria, les hausses vont aller gorger les hausses pour que vive la France. Il n'y aura rien là-bas. Pourquoi vous donnez le Nigeria une force militaire que le pays n'a pas ? Le Nigeria là-même. Quelles sont les bandes terroristes qui font d'énormes dégâts dans ce pays ? Sans que la première force, comme vous le dites, militaire de la CDAO, n'ait pas le courage d'établir la sécurité dans leur propre pays. C'est des gens comme ça, vous dites, ils vont aller attaquer le Niger ? Non. Au fait que le draft qui a été lu est écrit par les services secrets français, donc par la France, l'Elysée. Non, il y a des gens qui doivent lire ça. Du côté de l'UEMOA, Alassane Ouattara lui a pris la charge. Et du côté maintenant, de la CDAO, le président nigérien lui a pris les devants. Tant qu'au fort et talon, eux c'est des accompagnateurs, c'est des opportunistes. Fornia Singbe, c'est-à-dire que ce soit le pouvoir de son père ou le pouvoir de lui-même. Ce sont des pouvoirs opportunistes. Ils essaient de regarder, ils jouent le double jeu. Là où ça, comme ça veut aller vers la victoire, ils sont là-bas. Là où ça va aller vers la défaite, ils quittent là-bas. Ils sont toujours en train de jouer aux équilibristes. Tu sais bien que quand il y a des mains négociés entre Laurent Gbagbo et les rebelles de Guillaume Sourou, ils aidaient les deux blocs. Ils aidaient les Guillaume Sourou et ils aidaient en même temps le pouvoir légitime, c'est-à-dire le pouvoir de Gbagbo. C'est la même chose, fort aussi fait. Il y a eu des moments où le panafricanisme prenait vraiment des formes, vraiment des formes où tous les pouvoirs là-bas avaient peur. Ils ont mis les Robert Doucet. C'est eux qui sont devenus des panafricanistes. Quand le moment est venu là, de choisir là, je dis de choisir, entre la lutte des peuples africains et la lutte de la France, vous les avez vus la fois dernière. Même le président gabonais avec sa canne clopin, clopin là, lui aussi il a tourné doigt la Russie. Depuis les années 60, il n'y a pas eu une autoroute entre Port Gentil et Libreville. Il n'y a pas de route. Il y a seulement 10 ans, il y a eu une route là-bas. Depuis plus de, je ne sais pas, 60 ans. Mais des gens comme ça sont aussi derrière la France. Et c'est des gens comme ça qui sortent, qui font des photos et qui donnent des leçons de démocratie à d'autres peuples. C'est-à-dire, l'Afrique, tu ne comprends plus rien. Il y a des bascules, ça c'est clair, mais la bascule devrait s'accompagner des gens intelligents. Mais si ce continent-là doit connaître les Gamal Abdel Nasser, les Yulus Nyeriri, les Thomas Sankara, les Sekuturi, les Nkourma, les Olympios, pour que 60 ans après, nous ayons devant nous les Forgnasinghe, les Boulas, les Talons, ce qui veut dire que le continent-là n'est pas en train d'avancer. Non, c'est non. C'est-à-dire, Forgnasinghe aussi était à Abuja pour menacer de coups et blessures les militaires nigériens. Ça dit en passant, qu'ils n'ont plus le pouvoir par la force. C'est-à-dire, lui, il a marché sur les flaques de Sankwa. Jusqu'à nos jours au Niger, personne n'est mort. Et Allah. On ne déplore aucun mort. Mais Forgnasinghe est arrivé. L'ONU même a envoyé les gens. Après, ils ont compté. Je prends le chiffre de l'ONU. L'ONU nous a dit que Forgnasinghe, tu es 400. Forgnasinghe même là, lui-même, il est allé faire sa propre enquête. Il dit, moi là, Forgnasinghe, j'ai tué 106. Tous les deux, ce sont dans les tiroirs à la CDAO, à l'ONU et à l'Union africaine. Ce sont des gens comme ça qui reviennent et font des photos devant les Africains qu'eux, ils vont envoyer des militaires pour trancher les têtes aux Nigériens. Tu as dit à un passant qu'ils ont pris le pouvoir par la force. Mais, non, 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 des fois, tu prends des tasses de café à ne pas en finir. Le café même te saoule pour que tu puisses tenir. le bolala, le président nigérien, avec un gros dossier sur la drogue. Avant qu'il ne devienne président, il traînait déjà des dossiers du côté des États-Unis sur la drogue. Mais, la CIA, sachant très bien qu'on le tiendra, donc, quand on le pousse, il devient président, on le tient. Tout ce qu'on voudra, il va faire. Parce qu'on a son dossier. On a tout fait, il est devenu un président brinque-ballant. C'est lui qui dit qu'il vient là-bas pour menacer. C'est-à-dire, des cousins, puisque les Aoussa, tu es au Niger, c'est les mêmes que tu es au Nigeria. pour que la France puisse avoir l'uranium gratuit. Pour que les Américains puissent avoir une base de l'OTAN. Et pour que le Nigeria se sente à l'aise à faire la mafia comme il veut. Il n'y a rien là-bas, Bill. Bill, c'est que toi-même, des fois, ton petit congolo oublie vite. On était encore si jeune, très, très jeune. Quand ces gens-là ont envoyé une force de la CDAO qu'ils ont même estampillé et commocle du côté du Libéria. La force était dirigée par les Nigériens. Mais à peine ils rentraient dans Morovia, qu'ils commencèrent par violer les petites filles, les femmes. Après trois jours, on a dû dire non, non, ça va comme ça, il faut retourner. C'est ça les comogues. C'est ça le soldat Nigérien. Quand ils vont rentrer là-bas, au lieu d'aller chercher Bazoum ou c'est pas sauver Bazoum, tuer tout ce qu'on pouvait tuer, eux ne vont pas commencer par là. Le premier village, ils vont traverser là. ils vont coucher toutes les petites filles là-bas. Ils vont consommer brûler. C'est des militaires indisciplinés. C'est l'argent. Quand vous voyez le Yoruba, le Nago, il n'a jamais fait une guerre qu'il a gagnée. Pourquoi vous vous avez peur ? C'est le Aoussa qui est courageux. Ils n'ont qu'à aller. Ils n'ont qu'à aller. Ils n'ont qu'à aller. Mais c'est ça même qui est bien. Bill, mais c'est comme ça les peuples grandissent en un coup ou bien en une lancée, pardon, on va faire plusieurs coups. C'est-à-dire la CDAO va s'écarteler, on va avoir la CDAO des peuples et la CDAO des gigolos. la CDAO des gigolos comme les fourniens de 72%. Son opposant est dans un champ de maïs. Un prélat de 92 ans est en exil. Il erre dans la nature comme un vulgaire bandit. Et le bandit qui a eu 72% règne en maître. Il règne en maître parce que lui a les armes. Mais moi, je souhaite ça. Ils n'ont qu'à attaquer le Niger. Moi, là, Kamu Sali, je souhaite que la CDAO montre ce qu'il peut faire de si grand en Afrique là-bas. Ils n'ont qu'à attaquer le Niger et on va voir. Quand tu vois ces trois tendus et un pelé là-bas, ils représentent quoi au niveau de leur peuple? Talon Lula l'a compté ces milliards? Ce n'est même pas le peuple qui l'intéresse. Ces 5 milliards, ils travaillent pour le Bénin. Mais d'abord, les talons, ils sont sans fortune. Puis c'est les fournis à ce moment-là. Ils ont tellement à basser que ça ne leur dit rien. Mais ils n'ont qu'à faire ça. Ils n'ont qu'à lire. Quand vous les voyez là, ils peuvent faire quoi au Niger? Au Nigerien. Quand vous voyez ces gens-là, ils peuvent faire quoi au Nigerien? Bill, alors je te parle là. Je t'ai envoyé toi-même l'autour. On est à égorger chez nous là-bas dans le 73. Les militaires togolais comme on égorge les bœufs ou bien les moutons, les chèvres là. C'est l'armée là qu'on égorge qui ira encore égorger de vaillants combattants en Niger. Ils n'ont qu'à aller. Moi, sur la France, on a des rafales, des mirages. Comme ils ont pu dans le temps aller sortir Babo, ils pensent que maintenant, ils pourront aller sortir les militaires nigérés. C'est fini ça. Cette affaire de Bazoum, il faut l'enterrer pour toujours. On a toujours dit que lui là, il va faire boum. Il a fait boum. Mais, arrêtons. Mais, quand il y avait la marche contre Barkan là au Niger, ils ont tué trois soldats et trois Nigériens, pardon. Donc, la vie des trois Nigériens n'est rien. C'est la vie de Bazoum, de sa famille et de ses enfants. la France, vraiment, on a vu des pays colons. Mais, le dernier pays là, appelé France là, vraiment, je ne sais même plus quoi dire. Il faut lire l'Empire qui ne veut pas mourir. Si vous lisez ça, vous allez voir que tout a été prévu, que la France se chutera par leur propre turpitude. Vous êtes là derrière les fours Nya Singé. Vous êtes là derrière des autocrates d'un genre nouveau. Les pires dictateurs, c'est vous qui les soutenez. Les peuples ont besoin de l'air, on veut souffler, on veut souffler et au moment où nous voulons souffler, vous vous dites non, 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 vous devrez rester dans les bulles-là, dans les bols-là, on va mieux fermer. Ça ne se passe pas comme ça à Bill. Moi, je veux ça, ils n'ont qu'à aller. Et on va mesurer les forces-là, on va voir jusqu'où eux aussi peuvent faire la guerre. Tu vois, comme si le malheur ne vient jamais seul, le malheur est en train de les frapper. Ils n'ont qu'à aller, ils vont affronter les Maliens, ils vont affronter les Burkinabés, ils vont affronter les Guiniens. Si ce n'est pas en Afrique, on voit ça. C'est dans quel pays du monde on voit ça. Où il y a des Africains qui sont pour la colonie, ils sont pour le colon. Nous, nous sommes pour le colon. J'ai vu Moussa Faki hier dans Bill, j'ai voulu m'arracher les cheveux. après 60 ans, c'est ce que l'Afrique a produit comme intellectuel. Après 60 ans, c'est ça nous, on a produit comme intellectuel. Cheve-y, non-c'est allé. Tu sais, il y a des choses qui sont très bonnes pour l'évolution humaine. Tu sais, Hitler n'aurait pas déclenché la guerre. On n'aurait pas aussi connu des choses liées aux satellites. Le radar et tout, c'est grâce à Hitler. C'est parce qu'il y a eu la guerre, c'est parce que ces avions bombardaient les Anglais qu'à la fin, on a dit qu'il faut trouver un moyen pour déjà voir les avions allemands de loin et les intercepter par le radar vivement que la CEDEA ont attaqué. ça ouvrira encore beaucoup de passerelles pour qu'on en finisse définitivement avec la CEDEA et pour qu'on quitte définitivement aussi cette affaire de France-EFA. Ça va faire boum ! Les gens auront des armes. Tout le monde aura l'arme. Avec ces armes-là, on pourra aussi lutter contre les forts Niasigbe. Parce que c'est les forts Niasigbe qui tuent les armes actuellement. S'ils donnent les armes pour aller tuer les Ingériens. On aura maintenant des armes pour revenir vers lui. Puisque le président du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré nous l'apprend, au lieu d'aller mourir dans les mers, il faut prendre la direction des palais et déloger les autocrates. C'est lui qui nous l'enseigne. Il faut prendre la direction des palais et déloger les autocrates. C'est ce qu'il faut faire. Vivement. Moi, je compte même les minutes, les heures, les jours. Je veux que leur ultimatum arrive. Ils ne pourront rien faire. Ces pelés, ces tendus vont faire quoi là-bas ? Des Brinkobala, Alassane Ouattara, Boursoufflé, je ne sais pas, Bola, je ne sais pas si lui va même finir son quinquennat. Quand vous voyez des jeunes gens comme ça, c'est ça qu'il faut pour l'Afrique. Bill, salut un chef. Bye bye. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment, nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment, nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. et de la liker.